Dans cette vidéo, nous allons parler des classes NewStyle. Ce sont des classes qui ont été introduites à partir de Python 2.2 et qui ont été définies pour résoudre certains problèmes d'inconsistance que l'on avait avec les classes classiques. Ouvrons un terminal interactif pour commencer à jouer avec les classes NewStyle. Commençons avec un problème simple. Introduisons la fonction built-in type. À quoi sert la fonction built-in ? Elle s'est à retourner le type d'un objet. Donc, regardons cela. Si j'écris type de A, je vais voir que le type de A, c'est STR. C'est une chaîne de caractère. Si je fais type ou type de 1, je vais voir que le type, c'est un entier. En fait, la méthode, la fonction built-in type est totalement équivalente à faire A.double underscore class double underscore. Donc, en fait, à quoi correspond cette notion de type ? Cette notion de type correspond à la classe qui a instancié un objet. Quelle est la classe qui a instancié la chaîne de caractère A ? C'est la classe chaîne de caractère STR. Quelle est la classe qui a instancié l'entier 1 ? C'est la classe int. Voilà donc la définition de type. Maintenant, parlons des classes NewStyle. Il y avait un problème en Python. Enfin, il y avait deux problèmes majeurs en Python avec les classes classiques. Les classes classiques ne permettent pas d'hériter des types built-in. Or, nous avons vu dans les semaines précédentes que les types built-in sont des types extrêmement puissants. Ils constituent donc une base extrêmement intéressante pour commencer à créer nos propres objets, par exemple en modifiant légèrement le comportement de certains types built-in. Par conséquent, ne pas pouvoir hériter des types built-in, c'est une limitation sérieuse des classes classiques. Le deuxième problème résolu, le deuxième problème que l'on avait, que l'on a toujours avec les classes classiques, c'est que l'instance d'une classe classique a pour type instance. Donc, quelle que soit la classe classique que je crée, toutes les instances de ces classes classiques auront pour type l'objet instance. Or, nous voulons de le voir, l'instance d'une chaîne de caractère a pour type chaîne de caractère. L'instance d'un entier a pour type entier. Donc, on a une inconsistance entre les types built-in et les classes que l'on crée nous-mêmes. Ce sont d'autres types, mais qui ont des comportements différents. Regardons cela avec un exemple. Je crée une classe C. Alors, je recommence. J'écris col au lieu de classe, classe C, deux points, passe. Donc, j'ai créé une classe C toute simple. Et je crée une classe D qui fait également rien du tout. C'est juste pour créer des classes classiques C et D. Maintenant, je crée une instance C de ma classe C. Je crée une instance D de ma classe D. Et regardons quel est le type de C. Le type de C, c'est instance. Quel est le type de D ? Le type de D, c'est instance. Donc, on voit que j'ai créé deux instances différentes. On s'attendrait à ce que le type de l'instance de la classe C, ce soit la classe C. Et que l'instance de la classe D, ce soit son type, ce soit la classe D. Eh bien non, c'est un objet qui s'appelle instance. Par contre, si je fais type de la chaîne de caractère A, comme nous l'avons déjà vu, le type, ce n'est pas instance, le type, c'est bien chaîne de caractère. Si je fais type de 4,3, le type, ce n'est pas instance, le type, c'est bien float. Donc, on voit donc qu'on a deux comportements différents entre les classes et les types built-in. Or, vous vous en souvenez, nous avions introduit le concept de classe pour pouvoir créer nos propres types, nos propres objets avec leurs propres comportements. Eh bien, on voit que dans Python, les classes classiques et les types built-in, c'est-à-dire les classes définies par Python, fonctionnent d'une manière différente. Les classes new style ont été introduites pour résoudre ce problème d'inconsistance. Et les classes new style ont été surtout introduites pour pouvoir hériter des types built-in. À partir de Python 2.2, les classes new style et les classes classiques cohabitent. Cela pourrait poser des problèmes, mais en pratique, cela en pose très peu. Pourquoi ? Parce que les classes new style et les classes classiques sont différentes que sur des notions avancées. En effet, jusqu'à maintenant, nous n'avons fait que des classes classiques et nous n'avons jamais rencontré de problème particulier. Par exemple, les classes new style introduisent de nouveaux mécanismes de recherche d'attributs lorsque l'on a de l'héritage multiple. L'héritage multiple est dans une application assez avancée de la programmation objet. Et les classes new style introduisent également de nouveaux concepts, comme les slots ou les propriétés. Ce sont des concepts également très avancés. Les classes par défaut, lorsque l'on fait une classe en Python, ce sont les classes classiques. Donc lorsque je fais classe de C, classe de C, c'est une classe classique. Je peux par contre créer moi-même des classes new style. Et c'est d'ailleurs une recommandation. Lorsque l'on démarre un nouveau projet, lorsque l'on démarre un nouveau programme, il est recommandé de commencer avec les classes new style pour tirer partie de toute la puissance de ces classes new style, même si on ne les utilise pas. Par contre, si on utilise des projets, si on contribue à des projets existants, on peut être amené à ne travailler que sur des classes classiques. Regardons maintenant comment est-ce que je peux créer une classe new style. En fait, c'est très simple. Pour avoir une classe new style, soit j'hérite d'un type built-in, et dans ce cas-là, automatiquement, j'aurai une classe new style. Soit j'hérite d'une classe new style, et dans ce cas-là, encore une fois, automatiquement, j'aurai une classe new style. Ou alors, je crée une classe qui hérite de l'objet object. Regardons cela. Donc si je fais classe de C, de point, passe, c'est une classe classique. Si je fais classe de C, de object, c'est une classe new style. Donc on voit que c'est extrêmement simple. Pour créer une classe new style, je rajoute juste, j'hérite juste de l'objet object. Maintenant, si je fais C égale ma classe C, donc petit C, c'est une instance de ma classe C, et que je regarde quel est le type de C, et bien maintenant, comme c'est une classe new style, effectivement, le type, c'est bien la classe C. Donc j'ai résolu ce problème de consistance. De même, quand j'ai une classe new style, je peux hériter, par exemple, d'un entier. En effet, int, c'est un type built-in. Avec les classes new style, on peut hériter des types built-in, et je peux donc faire une nouvelle classe qui va légèrement modifier le comportement des entiers, des listes, des chaînes de caractères, de n'importe quel type built-in. Nous avons fini notre rapide présentation des classes new style, et nous ne parlerons pas, dans cette vidéo, des concepts très avancés, comme les concepts de slot ou de propriété. Par contre, nous allons aborder, dans la prochaine vidéo, un concept important, qui est le concept de métaclasse. A bientôt !